... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Chassons la pauvreté. Mon invité aujourd'hui, Abel Mpoilly, écrivain. Abel Mpoilly, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Si vous êtes là, c'est pour dire aux téléspectateurs le secret que vous avez pour chasser la pauvreté. On sait que vous avez fait des études, vous êtes à Londres, vous avez emmagasiné plusieurs diplômes. Que faut-il faire pour chasser la pauvreté en République démocratique du Congo ? Merci, M. Jean-Pierre Kimbabi, de m'avoir accordé cette opportunité. Je pense que notre pays, aujourd'hui, a beaucoup de problèmes. Maintenant, nous devons tous réfléchir sur comment nous pouvons chasser la pauvreté de notre pays. Et aujourd'hui, vous avez lancé cette campagne. Et vous nous avez fait cet honneur d'être aujourd'hui sur ces plateaux face à vous, qui est la légende de la presse congolaise. Pour chasser la pauvreté de notre pays, chasser la pauvreté, ça ne se décrète pas. Il faut tout un processus. Et à notre niveau, nous pensons que pour chasser la pauvreté de notre pays, tout commence par la conscience collective de la situation que nous traversons et refuser cette situation-là. Et ensuite, nous devons adapter notre enseignement, l'éducation que nos enfants reçoivent par rapport aux défis que nous avons et par rapport aux ressources qui sont les miennes. Parce qu'au niveau de notre pays, nous avons constaté que nous avons un système éducatif qui est en train de mettre sur les marchés d'emploi les gens qui, certains, passeront toute leur vie au chômage. Oui, vous dites très bien. Mais vous êtes ici pour éveiller cette conscience collective. Qu'est-ce que vous dites concrètement aux téléspectateurs ? Je suis entré aussi en termes de réveil de conscience. Nous devons dire à notre population, à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui, que notre pays, nous sommes dans une pauvreté et que cette pauvreté-là doit être bannie de notre société. Et cette pauvreté-là est due au fait que nous avons passé notre temps, non à nous nourrir de l'intelligence qui change, qui transforme la société. Nous avons passé notre temps à nous nourrir des choses qui ne nous permettent pas de pouvoir développer et attendre souvent de l'extérieur pour que nous puissions évoluer. Or, il n'y a aucun pays qui s'est développé par des choses ou par des lèvres qui viennent de l'extérieur. Tous les pays du monde qui ont eu à se développer se sont concentrés sur ce qu'ils ont comme ressources et sur l'intelligence locale pour pouvoir avancer. Mais nous, par contre, nous avons passé notre temps à juste voir ce qui se passe ailleurs et à copier ce qui se passe ailleurs. Parfois, cela n'est pas adapté à nos réalités ni à notre intelligence locale. Vous voulez dire que les programmes de formation sont obsolètes, dépassés ? Je pense, par exemple, aujourd'hui, vous verrez déjà qu'il y a des gens qui passent beaucoup d'années sur les bancs de l'école pour apprendre des choses qui sont inutiles. Alors qu'on devait juste se focaliser sur des choses qui sont importantes et que nous pouvons avoir dans notre pays. Par exemple, aujourd'hui, les gens qui sont en train de faire des cours, je ne suis pas contre eux, mais qui sont dans des pôles techniques, apprendre des matières dont, après cela, il n'y a ni garage ni structure qui les employera parce que cette connaissance qu'ils ont acquise n'a rien à voir avec ce qu'ils ont comme réalité. Par exemple, je dirais que quelqu'un qui étudie aujourd'hui, par exemple, l'agronomie, peut aujourd'hui savoir ce que nous avons comme ressources avec les connaissances que j'ai. Je peux prendre cet arbre, le transformer et faire ceci, cela pour développer. Alors que cette connaissance de l'agronomie est beaucoup plus importante que celui, par exemple, qui a fait, par exemple, des polytechniques, des cours, des fisés et de ceci, cela, alors qu'ici, nous n'en fabriquons pas. Voilà pourquoi nous parlons de l'autochtonisation de l'enseignement. Qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui ? Par exemple, les gens qui sont au Kassaï, alors nous avons les diamants. Comment on peut exploiter les diamants ? Et si j'exploite les diamants, comment nous pouvons transformer ces diamants-là pour que cela amène une certaine rentabilité financière au niveau des individus et aussi au niveau de la communauté ? Si notre enseignement continue à être ce qu'il est aujourd'hui, nous allons produire seulement une société des intellectuels ou une société des diplômés, des diplômés qui n'apporteront rien à la société. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont dans les écoles de droit, ils font les droits. Après avoir fini les droits, ils se retrouvent tous au chômage. Il y en a qui sont des avocats, mais les avocats qui ne font qu'être en bête à des communes pour faire des pertes de pièces, parce qu'ils ont fait des études dans un marché où il a la difficulté de pouvoir se développer. Or, ces gens-là pouvaient juste apprendre un métier, quelque chose qui est important et qui peut être utilisé tout de suite sans besoin que puissent les employer quelque part. Oui, mais on ne peut pas non plus négliger, c'est un secteur pointu, parce que c'est grâce à ces secteurs que le monde est aujourd'hui. Vous parlez de la polytechnique, on ne peut pas amener tout le monde dans l'agriculture alors qu'il y a d'autres branches. C'est une façon de dire, est-ce que nous avons besoin, par exemple, d'un autre pays ? Avons-nous besoin réellement d'avoir trop de monde qui ont fait, par exemple, trop d'avocats par rapport aux agriculteurs ? On ne va pas arrêter les études de droit, on va peut-être prioriser les études agricoles tout en laissant aux autres de faire autre chose. Oui, c'est ce que nous disons, nous ne pouvons pas tout supprimer. Par exemple, ça c'est la responsabilité de l'État qui doit savoir comment prioriser les choses et orienter les gens vers ces cours-là. Par exemple, au niveau des universités, nous pouvons dire que ceux qui vont faire l'agronomie paieront moins cher que ceux qui fiendront les droits. Cela veut dire que, par effet cible humain, nous sommes en train d'orienter les gens à faire l'agronomie tout en faisant de sorte que les conditions d'accès aux cours de l'agronomie soient beaucoup plus réduites que les conditions qui sont au niveau, par exemple, des cours des droits. Avec cette auto-organisation de notre enseignement, nous pouvons aujourd'hui être capables de produire les gens qui sont utiles immédiatement. Oui, mais quand on observe notre société, il y a beaucoup d'agronomes qui ne font rien, malheureusement. Ils ne font rien parce que la plupart d'entre eux, après avoir fini les études, on préférait vivre dans de grandes villes. Ils vivent dans de grandes villes aujourd'hui et dans de grandes villes, il n'y a pas moyen de mettre toutes ces choses-là en pratique. Alors que si les gens se concentraient au niveau des milliers ruraux, ils pouvaient facilement prendre ces connaissances-là et les mettre en pratique. Et aussi le soutien de l'État par rapport à cela. Parce qu'il n'y a aucun pays aussi qui peut se développer si l'État lui-même n'est pas impliqué dans le développement durable de la société. Nous avons aujourd'hui une société qui est prise en otage par le système politique, où l'on pense que l'intelligence ne viendra que de la politique, où tout le monde voudrait devenir politique, où tout le monde voudrait être connu dans les milieux politiques. Et on néglige même l'intelligence. Vous savez, le savoir est élégant et l'ignorance est arrogante. Lorsque quelqu'un qui a le savoir trouve que les gens sont en train de mépriser cette intelligence-là, la plupart des gens se retirent. Vous voyez que la plupart des gens, même des intellectuels, il y en a qui préfèrent aller vivre, travailler comme ouvriers à l'extérieur, qu'être intellectuel ici, montrer son intelligence ici, parce que cette intelligence n'est pas appréciée. Alors, dans cette société où l'intelligence est insulitée, les gens qui sont dans le quotidien, s'identifient aux vices, les gens qui n'apportent rien deviennent de plus en plus plus importants que les scientifiques. Les scientifiques ne trouvent pas leur place. Voilà pourquoi dans notre société aujourd'hui, notre système d'éducation doit valoriser ce qui est science. La science n'est pas valorisée. Aujourd'hui, par exemple, ici à Kinshasa, la plupart des Kinos trouveraient, par exemple, que celui qu'on chante des chansons est plus important qu'un professeur d'université, par exemple. Vous pouvez le présenter. Voilà, ça c'est un professeur d'université, ils s'en foutent, mais si vous dites que ces messieurs-là, on a chanté des chansons pour lui, donc les messieurs-là ne représentent rien. C'est ce qui fait que quand nous circulons, nous voyons des pancartes où on rend hommage aux musiciens qui sont partis, mais jamais on rend hommage aux scientifiques qui sont partis. Et dans une société où l'intelligence est négligée, les gens n'ont pas d'autres modèles de référence, n'ont pas d'autres repères de valeur que des gens qui, malheureusement, ne représentent pas grand-chose en termes de développement. Alors, cette éducation-là doit commencer par les basages. Les gens doivent apprendre à partir des basages parce que les belges, quand ils sont arrivés dans ce pays, ils ont mis en place un système qu'on a appelé cycle d'orientation. C'est cycle d'orientation-là. Non, le cycle d'orientation, c'est après l'indépendance, ce n'est pas grave. Oui, après l'indépendance, mais ce cycle d'orientation que nous avons mis en place a permis à ce qu'on puisse orienter les enfants par rapport aux capacités qu'on pouvait décider l'année. Voilà, aujourd'hui, ce cycle d'orientation-là ne sert plus à rien parce que les gens s'orientent eux-mêmes par rapport au feeling. Ok, mais pour ceux qui n'ont pas été dans les écoles, qu'est-ce que vous dites ? Ce sont les oubliés ? Non, ce ne sont pas des oubliés. D'ailleurs, ce sont les gens qui font beaucoup récupérer avec le système d'autochtonisation de l'enseignement, avec des formations. Aujourd'hui, malheureusement, la plupart des formations dans les milieux ruraux sont laissées aux ONG qui sont là en train de former comment faire la pêche, comment faire ceci, cela. Mais si l'État aussi s'impliquer et qu'étudier, par exemple, comment faire la pêche devient aussi une part importante dans l'enseignement classique de notre société, comment faire, par exemple, la chasse et comment même, par exemple, conserver la viande devient aussi part entière de notre système d'éducation. Cela permettrait bien sûr que les citoyens qui vivent dans les milieux ruraux savent comment prendre leurs richesses nationales, leurs richesses locales, l'exploiter, comment les transformer et comment s'enrichir. Et c'est là que l'on va réduire la pauvreté. Que dire aux Kinois qui nous regardent, qui n'ont pas été aux études, qui sont en train de chômer, vous leur dites quoi ? Les Kinois qui n'ont pas été aux études, moi je crois que, par la grâce de l'État, j'ai fait quand même un bon chemin concernant les études. Mais je ne pense pas que les études soient les seuls moyens de pouvoir s'en sortir de la vie. Il va falloir maintenant que chacun puisse, il va falloir, mais c'est pourquoi dans mon livre que j'ai publié, j'ai proposé ce que j'appelle le programme de développement et de prospérité pour tous. Pour permettre à ceux qui puissent récupérer ces Kinois-là, ces citoyens-là qui n'ont pas eu à fréquenter l'école, par exemple, à travers ces programmes-là, comment on peut déceler le talent que quelqu'un a ? Parce qu'on ne peut pas réussir si on n'a rien à donner à la société. Comment déceler ce que la personne a ? Et comment maintenant prendre ce qu'elle a comme talent et le mettre au cifre de la société pour que cette personne-là, à retour, recevait une rétribution ? C'est de chercher maintenant une formation. La formation, par exemple, au niveau de Kinshasa, ici, nous voyons, la plupart des gens, les matins, tout le monde vient vers les coins-ci pour travailler. Maintenant, il va falloir maintenant chercher des formations qui peuvent permettre à ces personnes-là, qui n'ont pas été dans l'essai médicatif ou qui ont échappé au système, de pouvoir donner une certaine formation qui peut leur permettre à ceux qui... Par exemple, au niveau du recyclage, comment recycler les bouteilles que nous voyons ici ? Comment ces gens-là peuvent avoir une formation de recycler les bouteilles emplacées qu'ils nous retrouvons ici ? Et vendre ce qu'ils ont inventé, qu'ils ont mis en place comme produit avec ces produits recyclables ? Et c'est comme ça qu'ils vont gagner leur vie. Sans la formation adaptée à ce que nous avons comme ressources sur place, sans les moyens mis à leur disposition, les moyens, disons, en termes de législation et finances par l'État, ça va être difficile pour eux. Parce que nous avons une société qui, aujourd'hui, par exemple, les jeunes, je crois que peut-être, je n'ai pas de chiffre exact, mais c'est peut-être aux environ 70% qui est au chômage. Cette catégorie des gens doit être prise en charge par l'État à travers des formations adaptées, par l'enseigner aux gens les choses, par exemple, à l'enseigner aux gens les choses qu'ils ne vont pas utiliser à l'encore chercher le travail. Parce qu'aujourd'hui, aller chercher le travail, c'est devenu difficile, même pour ceux qui ont fait des études. Imaginez maintenant pour ceux qui n'ont pas fait de grandes études, c'est difficile. Donc, auto-autonisons notre enseignement par rapport aux besoins. Étudions Kinshasa. Qu'est-ce que nous avons comme, c'est qu'on dit en anglais, gap in the market ? Qu'est-ce qu'on a comme ressources ici à Kinshasa ? Qu'est-ce qu'on peut de nos jeunes ? Moi, aujourd'hui, je conseillerais aux gens de pouvoir étudier surtout en termes de recyclage, ici à Kinshasa. Comment on peut inventer un système de recyclage de ce que nous avons comme déchets à Kinshasa ? Parce qu'il y en a partout. En Europe, aujourd'hui, ils cherchent les poubelles. Il y a des compagnies qui s'ouvrent tout le temps pour ramasser les poubelles parce qu'ils savent comment recycler ça. Nous, on n'en a pas à Kinshasa. C'est ce qui fait que les gens chôment alors que nous avons des déchets partout qu'on peut prendre, qu'on peut recycler, qu'on peut transformer en énergie, en, je ne sais pas, beaucoup de produits qu'on peut créer. Ça, c'est quelque chose qui peut être important pour notre société. Je salue au passage les amis d'Atomique, une organisation qui s'occupe justement de la collecte des déchets pour en faire autre chose. M. Abel Pauilly, je vous remercie. Merci beaucoup de m'avoir ici. Qu'est-ce que tu viens de dire, toi ? Sous-titrage ST' 501